Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première édition du Panoraman, une nouvelle série d'entretiens en ligne, en direct, créée par le Musée d'archéologie nationale. Pour chaque épisode, je serai accompagnée par l'un des conservateurs ou l'une des conservatrices du musée afin d'inviter les collections d'humains chez vous, puisque le musée est actuellement fermé en raison de la crise sanitaire. Pendant environ 20 minutes, vous pouvez donc faire une pause déjeuner culturelle et archéologique et découvrir l'un des objets phares de la riche collection du musée. A la fin de la diffusion, vous pourrez poser vos questions à droite de votre écran et nous pourrons y répondre dans le temps qui nous restera. Je vous prie juste d'attendre la fin de la diffusion pour les poser afin qu'on puisse toutes les traiter. Pour cette première édition du Panoraman, nous retrouvons Laurent Olivier, conservateur des collections des âges du fer romans. Les âges du fer sont une période de la proto-histoire qui s'étend de 800 à 52 avant Jésus-Christ et qui précède la conquête romaine. Durant cette époque, les territoires correspondant à la France actuelle sont occupés en grande partie par les peuples gaulois et sont ponctuellement fréquentés par les Grecs et les Romains, en particulier dans le sud-est de la France. Aujourd'hui, Laurent Olivier va vous présenter l'objet du mois de février, le bracelet gaulois de Saint-Bosélie. Bonjour Laurent, je vous remercie de prendre quelques instants pour échanger avec nous et pour nous présenter cet exceptionnel objet. Est-ce que vous pouvez député l'entretien en présentant les informations générales de ce bracelet ? Oui, alors vous pouvez passer la vidéo. Voilà, donc ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est cet objet absolument splendide, vous voyez, avec des lignes magnifiques de type celtique, un bracelet en argent articulé qui a été trouvé dans les années 30, dans un tout petit village qui s'appelle Saint-Bosélie, dans le Gard, et que le musée de Saint-Germain a acquis il y a une dizaine d'années. Donc il est constitué en fait de deux pièces coulées en argent, qui s'articulent par une charnière. C'est un objet qui fait presque 300 grammes et surtout sa composition montre qu'il est constitué d'un alliage d'argent avec un petit peu de cuivre, des traces de plomb et des traces d'or. Et ça c'est extrêmement intéressant parce qu'on a découvert des compositions identiques dans les monnaies d'argent des peuples gaulois de cette période. Donc un élément qui a pu être fabriqué à partir de stocks de métal qui étaient utilisés aussi pour les monnaies. Alors est-ce qu'on peut passer à la vidéo suivante ? Oui, tout à fait. Alors... Très bien. Voilà. Alors, ce type d'objet, il est intéressant, non pas seulement en lui-même, mais aussi parce qu'on a trouvé des objets analogues sur d'autres représentations, comme par exemple sur des statues en pierre trouvées à Entremont, qu'il y a du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Vous avez ici une main qui à l'origine tient une tête coupée et sur ce bras gauche, vous avez un brasset qui est exactement du même type que le brasset de Saint-Bosélie. Alors ce type de bracelet, on en connaît des variantes dans le sud-est de la France, dans la région actuelle de la Provence, au nord de Marseille, comme par exemple à l'opidum des peines. Un opidum, c'est une fortification de hauteur. Ce sont des bracelets du type la tête nègre, qui est le nom du lieu dit, on l'a trouvé. Donc vous voyez, on les fabrique aussi en bronze. On peut avoir la suivante. Alors, ces bracelets, en fait, sont figurés sur des statues, qui sont des statues de guerriers. Vous en avez plusieurs qui sont représentées notamment dans le site de Roque-Pertus. On en connaît d'autres à Entremont, qui est la grande fortification au nord d'Aix-en-Provence. Et en fait, ce sont des guerriers, des hommes, vous voyez, qui sont représentés accroupis en position tailleur, les bras souvent ramenés sur le ventre, un des bras qui manque, tenant fréquemment une tête d'ennemi coupée. Et puis vous voyez, dans le dos, est figurée une grande plaque. Ce sont des sortes de cuirasses, probablement en cuir, donc des éléments d'armement défensif. Donc ces bracelets, en fait, sont intéressants, parce qu'ils sont directement associés aux guerriers de l'époque celtique. Et surtout, vous les voyez dans cette région du Cédé de la France. Les guerriers, vous les voyez, ont cette cuirasse. Un bracelet passé à l'avant-bras. Et puis vous voyez au-dessus du coude, sur le bras gauche, un brassard, qui est aussi un type d'ornement qu'on retrouve parfois. Voilà, donc ça, ça vous donne une idée générale de l'objet qu'on présente ce mois-ci, qui est un objet particulier, parce que c'est un élément qui appartient donc à l'univers des guerriers. Merci beaucoup Laurent. Je vais revenir sur la présentation, la photo de notre objet du mois, du coup. Et alors, ma première question, c'était, surtout, pourquoi cet objet-là, en fait ? C'est son caractère un peu précieux, son caractère guerrier qui vous l'a fait choisir comme objet du mois ? Ce qui nous a intéressé, c'est que c'est un objet exceptionnel, on en connaît très très peu de type. C'est un unicôme, cet objet en argent. Il nous a intéressé parce que, précisément, il est exceptionnel, et aussi parce qu'il est lié à une histoire un petit peu nébuleuse, c'est-à-dire que, visiblement, ce sont des éléments de parure portés par les guerriers. Ça ne rentre pas dans l'image traditionnelle qu'on a, qui est celle de bijoux habituellement portés par des femmes. Ce sont des bijoux qui sont aussi portés par des hommes. Merci. Alors, concernant son procès de fabrication, est-ce qu'il nous révèle quelque chose sur l'artisanat gaulois ? Alors, il est fabriqué, pour fabriquer ce type d'objet, on utilise ce qu'on appelle la technique dite de la cire perdue, c'est-à-dire qu'on fabrique d'abord un premier modèle en cire, dont on prend l'empreinte dans un moule, et puis ensuite, on fait fondre la cire, qui laisse donc une empreinte en creux, dans laquelle on coule le métal en fusion. Donc, on fait d'abord un premier modèle qui, ensuite, est reproduit en métal. Ça, c'est la technique qui a été utilisée pour faire ce bracelet. Et il y a aussi une caractéristique technique particulière de cette époque, c'est qu'on ne le voit pas très bien sur la photo, mais il est composé de deux pièces qui s'articulent par une charnière, et donc, vous voyez, c'est un gros bracelet massif qui ne se déforme pas, et donc, pour encore le passer, on l'ouvrait et on le refermait. Alors, il est aussi particulier par son style, vous voyez, il a un style très particulier, magnifique d'ailleurs, d'enroulement et de haisse, et ça, c'est très typique, non seulement de l'art celtique, mais aussi d'une période qu'on appelle le style plastique, qui est une période du IIIe siècle avant Jésus-Christ, une sorte de période baroque, durant laquelle les ornements se développent en relief sur le support. Alors, ça ressemble pas mal, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que ça ressemble aussi à des créations d'art moderne, c'est pas très loin des créations de Sonia Delonais, par exemple, en peinture. Et c'est pas un hasard, parce que c'est aussi quelque chose qui favorise les formes, en fait, le développement des formes sur le support. Il y a de nombreux parallèles entre le cubisme, par exemple, et l'art celtique du IIIe siècle avant Jésus-Christ. D'accord, merci beaucoup Laurent. Et du coup, si on pourrait revenir sur la question de ces bracelets de guerriers, est-ce que c'était fréquent, justement, pour les guerriers gaulois de porter un objet aussi précieux au combat ? Alors ça, c'est, comment dire, le problème de l'archéologie, c'est qu'on raisonne souvent à partir de nos propres a priori. Oui, habituellement, les hommes dans nos sociétés ne portent pas beaucoup de parures. En fait, dans des sociétés dites archaïques, pré-industrielles, la parure, en fait, chez les hommes, elle est liée à la guerre. Et ça, vous en voyez encore des survivances aujourd'hui dans les uniformes, où on n'hésite pas à porter des vêtements avec des boutons voyants, brillants, des rubans de couleurs, des plumes, toutes sortes d'ornements qui sont assez étonnants sur des hommes, en fait. Songez aussi aux populations indiennes des Amériques du Nord. La première fois qu'on les a rencontrées, les guerriers sont extraordinairement parés de plumes, d'ornements turquoises, de cuivre, etc. Donc, la parure, elle est aussi importante pour la guerre. Et ça, c'est quelque chose qui avait beaucoup frappé les observateurs grecs et romains. C'était de voir les guerriers gaulois aller au combat complètement parés de bijoux d'or, de colliers d'or, de bracelets d'or, et avançant au combat quasiment nus, c'est-à-dire en montrant qu'ils méprisaient la mort. Et donc, ce qui a beaucoup étonné les Grecs et les Romains, qui, au contraire, se protégeaient derrière des cuirasses, des jambières, des boucliers, et qui menaient une guerre, eux, plutôt rationnelle. Et ce côté-là les a beaucoup étonnés chez les Gaulois. D'accord. Et justement, qui est le guerrier gaulois ? Que sait-on sur le guerrier gaulois ? Le grand guerrier gaulois. On ne sait pas grand-chose, parce que ce sont les Grecs d'abord, et ensuite les Romains qui ont été confrontés à eux, et ils les ont vus avec leurs yeux de Grecs et de Romains. Ils ont été frappés par la furie de la guerre, par la folie de la guerre que manifestaient ces guerriers. Et l'anthropologie, c'est-à-dire l'étude des peuples qu'on appelle primitifs, en fait, ça nous enseigne beaucoup de choses, parce que ça, ça existe beaucoup chez ces populations guerrières. Les grands guerriers. C'est-à-dire que ce sont des guerriers qui, en fait, vont au combat, non pas comme des soldats, mais comme des héros. C'est-à-dire qu'ils cherchent les actions les plus courageuses, les plus téméraires, les plus folles. C'est aussi pour ça qu'ils n'hésitent pas à s'exposer nus au combat. En fait, ils cherchent les actions les plus éclatantes. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est ce que vous voyez, par exemple, dans la sculpture d'Entremont, c'est qu'en fait, on perpétue leur mémoire. En fait, ces gens-là, dans les sociétés dites primitives, comme dans les sociétés gauloises, ils ne sont pas chez les vivants. Ils sont déjà à moitié morts. Ils vivent, en fait, pour mourir au combat. Leur idéal, c'est de mourir sur le champ de bataille et pas dans leur lit. Mais en revanche, ce qui est important pour eux, c'est qu'on transmette leur mémoire. C'est-à-dire qu'on se souvienne toujours des exploits qu'ils ont réalisés. Et dans ces petites enceintes fortifiées du milieu de la Gaule, vous trouvez, comme à Entremont, par exemple, à Roque Pertus, vous trouvez la représentation de ces guerriers qui sont en quelque sorte devenus des héros, des sortes de demi-divinités, en quelque sorte. OK. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir pris le temps. Maintenant, la parole vous est donnée d'affichez-vous. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat et on va y répondre. Je vois qu'il y a déjà quelques petites questions, notamment quelqu'un qui demande si on connaît le contexte de cette découverte, si c'était dans une tombe, dans un habitat, etc. Alors, malheureusement, on ne connaît pas du tout le contexte de découverte. C'est une trouvaille des années 30, donc. Et on ne sait pas si ça provient d'une tombe, d'un habitat ou d'une trouvaille isolée. Alors, si on raisonne par comparaison, en revanche, on voit que les parures portées par les guerriers au combat, en général, ne finissent pas dans les tombes. Ils ne sont pas enterrés avec, comme par exemple les parures d'or. En revanche, on les retrouve fréquemment déposées dans les sanctuaires, mises à l'abri, si vous voulez. Et il est donc très tout à fait possible que ce type de bracelet n'ait pas été trouvé dans une tombe, mais était probablement dans une cachette, peut-être une cachette de sanctuaire, qui a été trouvée fortuitement dans l'entre-deux-guerres. Mais ça, c'est le domaine de l'hypothèse. D'accord, merci. Alors, je vois une autre question qui parlait du motif qui est plutôt rond, féminin, et qui est quelqu'un qui a du coup du mal à imaginer ça porté par un guerrier. Et c'est vrai que ça me fait rebondir sur la question de la parure féminine et que sait-on justement des femmes à partir d'éventuellement cette parure ? Est-ce que ça nous apporte quelque chose ? Là encore, il faut se méfier de nos idées reçues. Ce n'est pas parce que c'est rond et doux que c'est forcément féminin et que ce qui serait masculin serait forcément enguleux et agressif. En fait, c'est tout le problème dans le monde anglo-sexon, on appelle ça l'archéologie du genre. On pourrait dire l'archéologie féministe en France. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, les archéologues ont eu tendance à considérer, à projeter leurs a priori sur les femmes du présent sur celle du passé. Et donc, à penser que les femmes, on les reconnaissait au fait qu'elles portaient des bijoux et les hommes des armes. Et en fait, lorsqu'on travaille avec ce type d'approche, on se rend compte qu'il y a énormément de sépultures qui n'ont ni armes ni bijoux, qu'on dit indéterminées. Et parmi celles-là, l'analyse anthropologique montre qu'il y a beaucoup de femmes. Et même, parfois, certaines femmes peuvent être enterrées avec des choses complètement masculines, comme par exemple des services à boire, des chars, voire même parfois des armes. Et donc, ça a suscité beaucoup de débats. Par exemple, la tombe de Vix, qui a été trouvée dans les années 50, qui est une tombe de femme, une tombe de reine, en fait, on a longtemps pensé que ça ne pouvait pas être un homme. On a même pensé que ça pouvait être quelqu'un qui était travesti, qui était un homme habillé en femme. Donc, vous voyez jusqu'où vont se nicher les préjugés. En fait, ce qui frappait beaucoup les observateurs grecs et romains, l'un d'eux le dit d'ailleurs, il dit, chez eux, les choses se passent à l'inverse de chez nous. Les femmes travaillent, les femmes sont représentées dans la vie politique, elles donnent leur avis, elles tranchent parfois les conflits entre peuples et elles mènent la guerre également. Songez, par exemple, si vous la connaissez, à l'héroïne Boudica, qui est l'équivalente britannique de Vercingétorix. C'est une femme dont le mari a été assassiné, une reine, et en fait, c'est elle qui mène la guerre, qui mène la coalition des peuples britanniques celtiques contre l'invasion romaine. Donc, en fait, les femmes celtiques ont beaucoup plus d'importance dans la société qu'elles n'en ont eu par la suite et qu'elles n'en ont aujourd'hui encore. Merci encore. Alors là, on a encore une nouvelle question. Cette fois-ci, c'est la question sur les bijoux d'argent qui semblent assez rares chez les celtes. Et c'était savoir si c'était plus spécifique au sud-est de la France ou pas vraiment ? C'est deux choses mélangées. C'est effectivement un problème d'approvisionnement. Il n'y a pas de l'argent partout. Et puis, c'est aussi, je dirais, quelque chose de culturel. Quand vous regardez la péninsule ibérique, par exemple, le Portugal et l'Espagne actuelle, en fait, à l'âge du fer, donc l'équivalent de la période celtique pour nous et les gauloises, beaucoup de parures sont en argent. On aime bien l'argent. Et le monnayage lui-même, pour les potes plus tardives, est en argent. Vous voyez ça aussi chez les peuples qui sont des peuples, je dirais, d'influence culturelle ibérique comme ce que César appelait les Aquitains, c'est-à-dire toute la partie du sud-ouest actuel de la France. Le monnayage d'argent, il est important. Donc, c'est probablement quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est à la fois une opportunité, il y a un accès à des gisements, c'est utilisé pour les monnaies et puis il y a aussi, je pense, un goût pour ça. Peut-être un goût méridional pour l'argent qu'on ne trouve pas aussi affirmé, par exemple, dans le centre de la Gaule ou dans le nord-est de la Gaule où on préfère l'or. Merci encore, Laurent, pour cet éclairage. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui posaient aussi des questions toujours sur la question de l'argent, savoir si on a des informations sur la provenance de cet argent et aussi si on a des ateliers de métallurgie auxquels on pourrait éventuellement rattacher. Non, alors ça, c'est très compliqué, c'est des recherches en cours. On peut maintenant, alors, les techniques ont beaucoup évolué jusqu'à il y a peu, on devait faire un trou avec une petite perceuse pour extraire des copeaux de métal et les analyser. Aujourd'hui, on a des techniques d'abrasion laser où, en fait, on fait la même chose mais à l'échelle microscopique, ce qui n'est quasiment pas de traces. Et puis surtout, on peut étudier ce qu'on appelle les éléments traces, c'est-à-dire pas les éléments principaux de l'alliage, mais les éléments traces qui sont liés à des minerais, parfois, ou à des stocks de métal particuliers. Alors, ce qu'on a observé avec ce type d'objet, c'est que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a des compositions qui sont très voisines de celles qui sont utilisées pour fabriquer les monnaies en argent de ces régions. Donc, il est possible, en fait, qu'on ait utilisé un stock de métal qui servait également à fabriquer des monnaies pour faire ce type d'objet. Mais notre grosse difficulté, c'est qu'en archéologie, on ne connaît pas tout, on a une connaissance vraiment infime, on connaît peut-être un millionième de ce qui existe. Et donc, il nous manque effectivement des ateliers qu'on pourrait étudier directement. On n'a souvent que le résultat fini en réalité. Merci. Donc là, je vais prendre une dernière question parce que notre temps commence à s'écouler. C'était du coup sur le montage en charnière, savoir s'il était usuel à cette époque, peut-être spécifique à une zone géographique, voilà, quand c'est temps. Non, ce n'est pas spécifique à une zone géographique. En fait, c'est un procédé technique qui fait que quand vous avez en général un bracelet, c'est relativement flexible et donc pour le passer, en fait, vous le tordez un petit peu de manière à pouvoir passer votre avant-bras dedans, par le côté et puis le bracelet retrouve sa forme d'origine. Donc, c'est donc flexible et souple. quand vous avez une pièce comme celle-là qui est une pièce massive, vous ne pouvez pas la tordre par flexion. Il faut absolument l'ouvrir. Donc, c'est quelque chose qui est lié à la forme en réalité et les systèmes de charnière. Et donc, vous avez ça de manière relativement... Donc, c'est lié effectivement à des périodes durant lesquelles ce type de bracelet est à la mode. Donc, on a beaucoup ça sur des pièces massives mais ce n'est pas typique d'une époque particulière. C'est typique, vous voyez, c'est un truc technique. D'accord. Bon, je vois qu'il y a encore deux petites questions je pense qu'il mérite d'une posée donc je vais les poser tout de même. Allons-y. Alors, il y en avait une sur le style pour savoir s'il était commun à l'ensemble des Gaulois ou bien si on voyait des variations en fonction des groupes spécifiques. Alors, ça c'est une très très bonne question. Il y a un style qui est commun que vous retrouvez sur l'ensemble de la culture celtique pour prendre une comparaison qui n'a pas lieu d'être c'est un petit peu comme les styles architecturaux. Vous voyez, vous avez un style gothique par exemple qui va de l'Italie du Nord jusqu'aux îles Britanniques et au-delà. Et puis, à l'intérieur de ce style global vous avez des variantes qui sont liées à des maîtres créateurs particuliers qui forment des élèves et qui créent des traditions. Donc, alors, on commence seulement à percevoir ce genre de choses. Vous voyez, par exemple, et c'est tout à fait récent, les travails de Roissy quand on a étendu l'aéroport à la fin des années 90, ça a amené la découverte d'une tombe avec des bronzes d'art qui permet d'identifier l'existence d'une école, d'une véritable école stylistique du bassin parisien. On en a d'autres dans le sud-ouest de la Gaule. Je pense, par exemple, à toutes les créations de torques à décors florals, par exemple, du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, on voit bien qu'il y a des styles régionaux, si vous voulez, qui sont probablement liés à des ateliers. Celui-ci, en fait, on voit qu'il est lié à un style régional du sud-est de la France, de la Provence actuelle, mais qui se rattache à un style général dont on a parlé tout à l'heure qui est le style plastique que vous trouvez sur l'ensemble de l'Europe. D'accord. Merci, Laurent. Et alors, cette fois-ci, la dernière question qui dit qu'on a indiqué que l'objet est entré dans les collections du Mane il y a une dizaine d'années. Est-ce qu'on pouvait en dire un peu plus sur l'entrée de cet objet dans les collections du musée ? Alors, on a fréquemment des découvertes anciennes, soit par des fouilles, soit par des trouvailles, qui, au XIXe siècle ou dans les premières années du XXe siècle, sont restées chez les chercheurs. Et ce qui se passe souvent, c'est que ces objets sont passés de génération en génération, la génération des parents vers celle des enfants et des petits-enfants. Et donc, cet objet-là, en fait, appartenait à une collection ancienne qu'on a pu acheter dans les années 2010. Donc, ça arrive assez souvent. On a, par exemple, des découvertes du XIXe siècle qui sont encore dans des collections privées. Il y en a très peu, mais il y en a encore. Et notre travail, à nous, c'est de faire rentrer ces collections ou ces objets exceptionnels dans les collections nationales pour les mettre, non seulement les mettre à l'abri, mais aussi pour pouvoir les donner à voir au plus grand nombre. et ces panoramans nous permettent encore mieux de les faire connaître. Merci beaucoup, Laurent, pour cette présentation très complète. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu présent pour ce premier rendez-vous. On était 65, donc merci à tous d'avoir été là, d'avoir posé des questions. Vous pourrez retrouver la rediffusion de cet épisode sur notre site Internet et sur notre chaîne YouTube. et si malheureusement nous n'avons pas eu le temps de répondre à vos questions, vous pouvez nous les transmettre sur les réseaux sociaux avec le hashtag Panoraman. Voilà, très bonne journée, très bon appétit. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501